Pour qualifier l'ampleur d'une crue, on estime sa période de retour calculée en années de manière statistique. Une crue fréquente aura une faible période de retour, par exemple 2 ans. Cette crue peut ne pas être débordante et rester dans le lit mineur du cours d'eau. Plus la crue est importante, plus sa période de retour est également importante. 10 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans, 500 ans, 1000 ans. On appelle crue centenale la crue qui a une période de retour estimée à 100 ans. Sur une période de plusieurs dizaines de milliers d'années, on estime qu'elle se produit en moyenne tous les 100 ans. Mais ramenée à l'échelle du temps humain, une crue centenale a une probabilité sur 100 de se produire chaque année. C'est une probabilité assez forte. Deux crues centenales peuvent se produire deux années de suite, voire la même année. Par comparaison, la probabilité de connaître un incendie dans un bâtiment est de 1 sur 100 000. La crue centenale est en général la crue prise en référence dans les plans de prévention des risques d'inondations qui réglementent l'urbanisme. Mais la crue centenale n'est en aucun cas un maximum absolu. La crue centenale peut être dépassée, comme cela a été le cas pour les inondations de 1846, 1856 et 1866 sur la Loire moyenne ou plus récemment avec la crue de l'Elbe, dans l'est de l'Allemagne, en juin 2013.